La régaille votre vie par tous les temps. Regardez la météo avec Citroën C1JCC+. Série spéciale dessinée par Jean-Charles de Castelbajac. Bonjour messieurs, dames, je suis tellement content de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Et ne croyez pas que j'arrive comme ça les mains vides. Oh non, j'ai plein de cadeaux pour vous. Alors mon premier cadeau, ça y est, c'est pour moi ces cadeaux, c'est le week-end avec peut-être même les vacances, en tout cas pour les plus chanceux d'entre vous. Mais en plus, je vous rajoute des places pour visiter la maison du Frisson, ça se passe du côté de Saint-Quentin. Alors si vous voulez gagner ces places, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook via ma télé. Alors en attendant, pour cette journée de samedi, malheureusement dans la matinée, un temps plutôt mitigé avec pas mal à deux grisailles. Cette couverture nugeuse qui sera bien présentée avec même quelques pluies éparses. C'est principalement sur la côte de Pâle, les températures entre 10 et 12 degrés. Pour la suite de votre journée, ça va légèrement s'améliorer avec un peu plus d'éclaircies. Excepté malheureusement pour notre département, vous le voyez toujours ces faibles précipitations du côté de l'Aisne et des températures comprises entre 13 et 16 degrés. Et toujours les vents bien présents en direction de la partie littorale. Concernant la journée de dimanche, vous restez connecté sur via ma télé avec malheureusement un temps propice aux activités en intérieur. Avec toujours ces pluies qui resteront présentes et les températures qui vont baisser pour rejoindre petit à petit les normales de saison. Et pour la journée de lundi, un ciel variable alternant sur l'éclaircie de passage au jeu. Avec encore une fois quelques averses passagères et 11 à degré du côté de Saint-Quentin. 13 pour la métropole lilloise. Passez une excellente journée en ce samedi 24 octobre. Série spéciale dessinée par Jean-Charles de Castelbajac. Série spéciale dessinée par Jean-Charles de Castelbajac. Série spéciale dessinée par Jean-Charles de Castelbajac.